Il a commencé à être maire depuis la première mandature. Aujourd'hui, le parti auquel nous appartenons tous, qui a la souveraineté des positionnements, a décidé de faire de lui candidat à Cotonou. En bon militant, nous nous plaignons à la décision du parti. Et nous travaillerons à renforcer l'hégémonie de l'Union Progressive suite aux étudiants du territoire national. On n'a aucun plan avec la candidature de Lucas Trocouac autour de nous. Maintenant, il convient de préciser qu'à l'étape actuelle, nous allons aux élections communales. Le maire n'est pas élu au suffrage direct. Le maire est élu au suffrage indirect. C'est-à-dire qu'il faut d'abord élire les conseillers. Et c'est les conseillers après qui élisent le maire. Et nous qui sommes membres de l'Union Progressive, membres d'acteurs militants, nous savons que c'est de l'exigence du parti. Parce qu'après tout, nous sommes dans un parti unifié. Et si le parti t'appelle pour servir, tu ne pourras pas dire non. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'il est candidat sur la liste UP du 13e arrondissement. Et non seulement ça, il est habitant, propriétaire dans le 13e arrondissement. Je crois que tout ce qu'il peut avoir comme contour pour la représentativité dans le choix d'un candidat, il a rempli toutes ces conditions-là. Maintenant, pour être maire, il faut d'abord être conseiller. Et nous n'allons pas discriminer les autres qui ont été aussi candidats sur la liste. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, ce n'est pas de travailler pour qualifier la personne de l'UQ à trop haut, mais c'est de travailler de façon à ce que l'UQ ratisse large pour que la liste de l'UQ dans le 13e soit une liste victorieuse. Le maire Luc Sétondi-Atropo a fait ses preuves justement à Boïcon, non seulement à Boïcon en tant que maire de Boïcon, mais disons à la tête des 77 communes du Bénin, en tant que président de l'ANCB, eh bien, il a fait ses preuves à Boïcon et donc partout en République du Bénin. Et donc, en tant que tel, il a eu un carnet d'adresses très bien fourni. Nous avons connu des errements. Il faut qu'à un moment donné, on s'apesantisse sur des gens pétris d'expérience plutôt que de prendre de nouvelles têtes et de recommencer plusieurs années d'expérience. Donc, sur cette base, je trouve que c'est un très bon choix de choisir quelqu'un qui a déjà fait des expériences. Le personnage est connu déjà à Boïcon pour 16 heures. Il a agi suffisamment sur le terrain à Boïcon et aujourd'hui, Médin veut faire ses preuves à Cotonou. Nous trouvons que c'est, pour notre part, nous trouvons que c'est une très belle initiative. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, il est jeune. Et ce qu'il a fait à Boïcon est palpable. Donc, nous pensons qu'il peut faire autant et plus même à Cotonou. C'est une décision que moi, vraiment, j'apprécie. Parce que, voir l'expérience que M. Luc Settendia-Tropou a vécue déjà au niveau de la commune de Boïcon, et je sais que ce monsieur, il est vraiment compétent. Déjà, les actes que M. Luc Settendia-Tropou pose déjà au niveau de Boïcon, ce n'est pas pour rien qu'il est actuellement le président de l'ANCB. C'est parce qu'il pose déjà des actes de développement, des actes concrètes qui peuvent favoriser le développement.